Bonsoir et bienvenue, c'est parti pour deux heures d'infos sur TV7. Nous allons notamment ce soir parler de politique. Le 15 mars, vous le savez, ce sera le premier tour des élections municipales. Et dans Éphémère, sur TV7 régulièrement, Thierry Guimaud et Jean Petot de Sciences Po Bordeaux se penchent sur l'importance de ce scrutin ce soir. Vous saurez comment marche un bulletin de vote. Et puis, vous voyez sur ces images, nous partirons à la découverte de la plus petite commune de France. Ça s'appelle Castelmouron d'Albray, dans le Langonais. Et vous le verrez, même avec une cinquantaine d'habitants, le rôle de maire est primordial. Politique encore, ce sera dans son commentaire libre tout à l'heure avec les journalistes de Sud-Ouest. Nous parlerons bien sûr du climat social actuel en France. La mobilisation contre la réforme des retraites, bien sûr, elle en dit long sur un malaise profond dans le pays. Plus léger dans Découverte et direction Monde-Marsan, vous le verrez, il existe là-bas une école de sabre laser, comme dans Star Wars. Ainsi donc, avec Louise Clément, comment battre Dark Vador ? Tu apprendras, mets tout de suite les titres du journal. Et à la une encore, et toujours, la grogne contre la réforme des retraites. Cette fois, les dockers se sont mobilisés un peu partout en France avec des barrages filtrants. La réaction dans un instant du président du port autonome de Bordeaux. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse encore. Alors quelles sont les communes dans lesquelles on compte le plus d'impôts sur la fortune immobilière dans la région ? Détail dans ce journal. Voilà, en tout cas, un sujet qui devrait inspirer un nouveau candidat. Déclaré la mairie de Bordeaux, il s'appelle Philippe Poutou. Et puis, quand le leader actuel du top 14 se déplace chez le tenant du titre, cela donne un sacré derby de la Garonne ce dimanche. Lububé, vous l'avez compris, se déplace à Toulouse. Et nous verrons comment les joueurs girondins abordent cette rencontre. Un coup d'œil sur la tendance météo pour la journée de demain. Encore pas mal d'averses au programme. Et du côté des températures, autour encore et toujours de 10 degrés. 72 heures d'action dans les ports français contre la réforme des retraites. Ce matin, des ronds-points ont été filtrés devant le port autonome de Bordeaux. Les dockers de la CGT ne laissaient passer en fait que les voitures. Aucun poids lourd n'a pu ainsi avoir accès au quai. Et cela devrait donc encore durer durant deux jours. Philippe Dort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le tout nouveau président du port autonome de Bordeaux. Alors quelle est d'abord tout de suite votre réaction à ces barrages filtrants mis en place ce matin par les dockers ? Écoutez, d'abord en préambule, moi je suis un républicain et j'ai toujours été attaché aux droits de la République. Bon, le droit de grève est un droit inaliénable. Et en qualité de président de port, je n'ai pas à m'exprimer sur la véracité de l'action. Simplement, je veux rappeler que ce n'est pas une action portuaire spécifiquement. C'est une action qui est menée dans tous les ports de France, mais qui concerne le sujet de la réforme des retraites. Ni le directeur général du port, ni le président du Grand Port-Maritime que je suis n'ont de possibilité de faire évoluer quoi que ce soit en ce domaine. L'action doit durer 72 heures. Est-ce que cela pourrait mettre en péril ou en difficulté, en tout cas, le port autonome ? Oui, en difficulté, oui. Donc tous les ports sont touchés, mais vous savez que le port de Bordeaux est en convalescence. Nous travaillons avec le directeur et toute l'équipe à trouver de nouveaux marchés. Nous avons d'ailleurs de bonnes perspectives, nous avons des bons contacts. Et c'est vrai que, malheureusement, le port de Bordeaux risque d'être un peu plus touché que les autres, vu sa réalité physique, pourrions-nous dire, qui était en train actuellement de revenir dans un état meilleur. Bon, ça, c'est la résultante de ce mouvement-là. Mais bon, que peut-on y faire ? Nous espérons que le bon sens l'emporte. Le bon sens, c'est quoi ? C'est le dialogue. Et c'est aussi le sens du compromis. Et donc j'espère que nous allons arriver à trouver un compromis dans le dialogue au niveau national pour que, enfin, l'économie puisse reprendre. C'est important pour notre port. Mais vous savez, j'ai toujours fait confiance aux responsables des syndicats. Je pense qu'ils savent aussi que la mise en péril de l'économie de leur outil de travail, c'est aussi un péril pour l'emploi de demain. Mais, malheureusement, tout ceci ne se traite pas à Bordeaux et se traite au national. Merci beaucoup, Philippe Bort, président du port autonome de Bordeaux, qui réagissait à ces barrages filtres en mise en place par les dockers aux entrées du port autonome depuis ce matin dans le cadre d'une action nationale. Et puis la réforme des retraites, elle ne passe toujours pas non plus auprès des profs. Action symbolique forte ce mercredi après-midi à Bordeaux. Ils étaient plusieurs dizaines à jeter leurs cahiers et leurs livres de cours. Ainsi donc, sur les marches du Grand Théâtre, ils ont dénoncé ce qu'ils estiment être la mauvaise comédie que veut jouer le gouvernement. Écoutez. Je pense que cette réforme des retraites, elle a été le catalyseur de la souffrance d'un grand nombre de secteurs professionnels, que ce soit la santé, que ce soit la justice, que ce soit, j'en oublie sûrement, et l'éducation qui, depuis des années et des années, subit des coupes sombres dans le budget, qui se voit, dont l'agir professionnel est préempté par ce ministre qui n'entend rien non plus quand on parle de liberté pédagogique, quand on parle de démocratisation de système scolaire, quand on parle de réduction des inégalités. Et on a affaire qu'à quelqu'un qui déroule sa com' et qui n'entend vraiment rien, et qui n'entend surtout pas vraiment réduire les inégalités scolaires. Voilà pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis il y a aussi une autre mobilisation, cette fois contre la réforme du bac, avec les fameuses épreuves 2-3C très perturbées depuis le début de la semaine. D'autres épreuves sont prévues ce jeudi. Il y a également de fortes chances que certains établissements, certains lycées soient de nouveau bloqués. Philippe Poutou, candidat à la mairie de Bordeaux. Il a été désigné tête liste de Bordeaux en lutte par un collectif citoyen soutenu par la France insoumise et des militants NPA. En 2014, il s'était présenté sous la seule étiquette NPA. Et cette fois, sa base est donc plus large. Philippe Poutou souhaite, comme il dit, porter la voix du mouvement social. Justement, une information qui devrait faire réagir le candidat Poutou. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de se creuser. En Nouvelle-Aquitaine, près de 800 000 personnes, on en parlait hier, vivent sous le seuil de pauvreté. Et plus de 3 000 sont assujettis dans le même temps à l'impôt sur la fortune immobilière, qui a donc remplacé l'ISF. C'est ce qui, d'après les critères en tout cas, est le classement 2018 de Bercy. Alors tout de suite, où trouve-t-on aujourd'hui les plus fortunés dans la région ? Quelques éléments de réponse avec Dominique Parmentier. En Nouvelle-Aquitaine, 16 communes de plus de 20 000 habitants comptent au moins 50 contribuables redevables à l'impôt sur la fortune immobilière, dont 7 villes de Gironde et aucune dans la Creuse. A elles seules, l'agglomération bordelaise concentre plus de la moitié des plus fortunés de la région. En tête du classement, Bordeaux bien sûr, avec plus de 1 343 contribuables pour 250 000 habitants. Juste derrière, Biarritz avec 248 redevables pour 25 000 habitants, suivent La Rochelle, puis Le Bouscat et La Teste et Anglette. Bien plus peuplés, Mérignac, Limoges et Pau n'arrivent respectivement qu'en 7e, 8e et 11e position. Nior et Brieff sont en queue de peloton en nombre de contribuables, mais la sous-préfecture de la Corrèze arrive en tête en valeur nette, avec un patrimoine moyen de 2,63 millions d'euros, soit un impôt de près de 13 000 euros par contribuable. Arrive ensuite la commune du Bouscat, qui reste une banlieue co-sue de l'agglomération bordelaise, et La Teste. En valeur, Bordeaux est en 4e position, avec un impôt moyen de près de 9 600 euros, suivi de Limoges, Biarritz et Anglette. A noter que ceux qui payent ce nouvel impôt sont 2,5 fois moins nombreux qu'à l'époque de l'ISF. En 2017, 32 communes néo-aquitaines étaient concernées par l'impôt sur la fortune. Dans les 16 villes retenues aujourd'hui par Bercy, ils étaient près de 8 000 à mettre la main à la poche. Ils ne sont plus que 3 200. Les critères de l'impôt sur la fortune ont changé, mais pas la richesse. En bref, un jeune homme d'une vingtaine d'années a interpellé ce mardi soir. Il serait l'auteur des deux braquages qui ont eu lieu les 10 et 13 février derniers à Bordeaux, un dans un supermarché et un autre dans une station service. Donc il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années qui a été interpellé. Et puis deux agents périgourdins d'Enedis ont été interpellés à leur domicile et placés en garde à vue ce mercredi matin dans le cadre d'une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. L'enquête en question concerne une coupure d'électricité sauvage dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Entreprise de Neuvik-Interspré qui a été privée de courant durant deux heures. Or, il faut savoir que cette entreprise est classée Céveso. Après le bon parcours en Coupe d'Europe, c'est le retour en fanfare du top 14 pour les joueurs de l'UBB. Et un sacré morceau les attend ce dimanche. L'actuel leader du championnat joue chez le tenant du titre. Rien que cela. Donc, vous l'avez compris, Toulouse-UBB, c'est ce week-end pour la phase retour du top 14. Et sans les internationaux, en préparation du tournoi des six nations. Mais quoi qu'il en soit, Toulouse reste la bête noire de ce championnat. Écoutez. Là, on attaque la phase retour. Et j'ai envie de dire, tout ce qui s'est passé avant ne servira à rien si on ne peut pas réitérer les bonnes performances qu'on a faites. Toulouse, champion de France, qui revient en forme, qui a réalisé encore une fois un gros match ce week-end. Donc, on va dire que ça va donner le ton de ce bloc dont on parlait. Et puis, en tout cas, ceux qui aiment le rugby, je pense, vont être servis. C'est toujours des belles affiches, Bordeaux et Toulouse. En termes de rugby, c'est bien. Toulouse est habitué à jouer dans ces périodes-là et être performant dans ces périodes-là. C'est toujours une équipe qui prend, si on fait le classement que dans la période sans les internationaux, qui prend beaucoup de points. Une des équipes qui prend le plus de points. Donc, même s'ils sont handicapés sur le papier, au final, c'est une équipe qui sait très bien jouer ces périodes-là. Voilà. Et sachez bien sûr que nous reviendrons sur cette rencontre dès lundi. Ce sera dans Top Rugby avec Laurent Marti, le président de l'UBB, qui sera l'invité de Mathieu Dalsovo. Donc, ce sera ce lundi après le fameux Toulouse-UBB. C'est ce dimanche. Et puis, dans Découverte, ce soir, nous allons partir à Mont-de-Marsan, à la découverte d'une initiative assez originale. Si vous êtes fan de Star Wars, si vous êtes fan d'Ascrim ou si plus généralement vous êtes curieux, eh bien sachez qu'à Mont-de-Marsan, il existe désormais une école de sabre laser absolument, tout comme celle des Jedi. Regardez. Tous les jeudis à 18h30, les lumières s'éteignent pour faire place aux futurs maîtres Jedi. Mais avant de pouvoir les différentes chorégraphies répéter, « Sérieusement t'échauffer, tu devras ». « Quand tu veux finir en haut, tu démarres en bas. Tu vois ? Tu démarres en bas et ça va finir en haut. Voilà, c'est ça. Et après, tu reviens vite pour le sang de garde. » « C'est très ludique, donc on peut penser que les enfants vont adorer. Alors effectivement, ils pourraient adorer, mais nous, on a préféré se cantonner à une population d'ados adultes. Et on a essentiellement pour l'heure des adultes qui s'amusent à créer leur propre combat. Ils aiment bien quand ça tourne. Ils aiment bien que la lumière soit face des halos gigantesques. C'est vraiment... Après, techniquement, je pense qu'ils n'ont pas les moyens de retranscrire pour l'instant ce qu'ils voient. Mais à force, petit à petit, ils vont être dans la recherche de la technicité des combats qu'ils peuvent voir sur les films. » Voilà, donc c'est dans Découverte avec Louise Clément, ne pas rater dans quelques instants. Tout de suite, après les prévisions météo complètes, ce sera le rendez-vous éphémère avec Jean-Peteau et Thierry Guillemot qui vous aident à mieux comprendre l'importance des élections municipales qui viennent et également l'importance des maires et de leur rôle aussi. Regardez, par exemple, là où nous irons dans quelques instants, ce village, c'est Castelmouron d'Albray dans le Langonais. C'est le plus petit village de France avec une cinquantaine d'habitants. Nous partirons à la rencontre de sa mère actuelle qui ne se représente pas, mais quoi qu'il en soit, vous le verrez, vous l'entendrez, être mère même dans un petit village comme celui-là. C'est capital, c'est important. Et puis, dans un instant, avec Jean-Peteau, le Sciences Po, Bordeaux et Thierry Guillemot, explication du butin de vote. Tiens, comment ça marche ? À quoi ça sert ? Réponse après la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501